bonjour et bienvenue vous êtes en compagnie de big monster et on va dans cette vidéo tutoriel on va regarder comment comment lire du blu ray donc moi j'ai acheté un blu ray avec avec mon argent et je peux pas le lire sur mon ordinateur je trouve pas ça normal je l'ai quand même payé et je vois pas quel problème que ça peut faire entre regarder ça sur ma télé qui est dans mon salon ou regarder ça sur mon ordinateur moi je trouve ça bien normal que parce que je l'ai donc je vais vous apprendre à lire un blu ray sur votre ordinateur pour ça je vais rendre hommage au site qui m'a permis de réussir cet exploit qui est de lire du blu ray en 2020 ce lien ceci je vous le mettrai dans la description et il nous servira un peu de tutoriel fin il rassemble un peu à lui même tous les tous les liens qu'il faut connaître donc on va partir déjà du b à bas il vous faut bien sûr pour dire pour lire du blu ray un lecteur blu ray c'est très con ok mais faut y penser j'aimerais juste aller dans les images il faut qu'il y ait votre logo 3 je vous jure c'est trop con ce que je fais mais c'est mais en vrai si vous n'avez pas ça vous êtes mort là il ya lecteur blu ray c'est ça qu'il vous faut ok pas ça pas de louré vous oubliez ensuite vous achetez bien sûr un blu ray une fois que vous avez ça vous allez ouvrir d'office deux fiches de deux dossiers à savoir votre disque principal programme vidéo lan alors ça vous l'aurez peut-être pas tout de suite mais vous l'aurez dans deux secondes vidéo lan vlc ok et deuxième dossier qu'on va ouvrir c'est abdata pour donc pourcentage d'abdata pourcentage on va dans roaming et on va faire nouveau fichier dossier ce nouveau dossier vous l'appeler a acs ok et vous allez dedans ok on met ça en stand by donc vous allez première étape télécharger une version de vlc à savoir le 64 bits qui est téléchargée par défaut c'est la version 64 bits ok vous faites télécharger voilà vous cliquez en plein milieu il va vous il va vous donner un truc là vous installez ça dans le programme dans le dans la racine par défaut ok et grâce à ça vous allez avoir donc votre vidéo lan dossier vidéo lan dans programme vidéo lan vlc ok une fois vous avez ça vous allez donc sur ce site là vous scroller un peu vous allez dans deux fichiers installés roux knows my name ok vous allez sur ce site là ce site là moi personnellement j'avais dû la première fois dire site dangereux etc bon j'y suis dessus il n'y a aucun problème vous télécharger le fichier ici qui s'appelle key db point dfg la cfg ok ce fichier là on le garde sous la main ensuite vous télécharger le aac s vlc 64 parce que vous avez pris le bc 64 bits qui qui est ici voilà donc là il est marqué dangereux à regarder je vais enregistrer se passe absolument rien ce fichier là il est bon et l'autre aussi l'autre aussi il y aura marqué dangereux il n'est pas dangereux ok ensuite le key db vous le prenez vous le mettez dans votre aac s vous voyez mon fichier il est là ensuite votre fichier libre aac s vous le prenez et vous le mettez dans votre dans votre dossier vlc voyez le mien il est ici ensuite ça c'est on va dire que c'est l'étape numéro une concernant des blu-ray qui sont pas qu'ils ont pas protégé deux fois en gros l'histoire c'est que les blu-ray sont protégés pour pas qu'on lit sur le pc justement ils sont protégés qu'un un truc ce premier truc on le fait sauter en fait avec le libre aac s et en fait ils ont mis une deuxième protection par dessus qui s'appelle le qb plus d'après une vidéo que j'ai regardé qui était très bien avec un gars très bien et cette protection qb plus il faut la faire sauter avec un logiciel qui va décrypter les clés de lecture et donc maintenant on va devoir aller un peu plus loin dans les démarches on va devoir faire apprendre à sauter des clés avec un petit logiciel très sympa donc une fois vous avez ça c'est l'étape numéro une ok vous allez télécharger deux choses vous allez un peu en bas vous allez sur on va alors c'est ces deux liens on va avoir besoin de ces deux liens on va commencer par dvd fab donc on va sur dvd fab on télécharge la version voilà ça se fait automatiquement vous lancez vous vous installez dans la racine par défaut vous vous occupez pas de ça vous lancez voilà vous installez aucun souci les le mien c'est là alors moi j'ai eu deux raccourcis je sais pas trop mais dans tous les cas en fait on ne lancera jamais dvd fab en fait donc en fait vous pouvez supprimer on le lancera jamais mais il le faut il le faut absolument c'est parce que le deuxième logiciel va utiliser dvd fab mais dvd fab en soit on l'utilise pas nous mêmes donc dvd fab il est installé génial sachez que quand vous l'eau quand vous l'installerez vous allez sûrement arrivé sur le menu de dvd fab qui va vous demander essayez enfin vous faites essayez parce que vous prendrez de toute manière la version la version gratuite celle qui est censée durer 30 mois 30 jours je sais pas et vous en fichez quoi qu'il arrive vous fermez la fenêtre dvd fab parce que on ne la lance pas nous mêmes vous téléchargez ensuite vous allez sur le forum fin find v uk vous scrollez vous scrollez vous scrollez vous prenez la dernière version moi j'ai la 1.24 ou tel a téléchargé tac vous arrivez sur un zip moi personnellement j'ai le zip j'ai laissé dans le dossier téléchargé vous l'ouvrez et la chose importante c'est le find v uk point ta gueule fin point vk exe ok donc disons on fait genre copier on peut pas on peut pas créer de raccourcis depuis là donc je vous propose la chose suivante vous vous le prenez vous faites copier vous coupez un genre vous coupez le dossier vous le mettez ici là sur votre bureau comme moi fin dvk ok et et ensuite vous allez pouvoir le lancer voilà donc kdb c'est bon ça c'est bon dvd fab c'est bon fan v uk on a le zip c'est bon vlc on l'a c'est bon donc là on a tout on va pouvoir décrypter votre cd blu ray alors déjà il se peut que votre blu ray vous puissiez le lire dès maintenant donc on va regarder un peu ce qui se passe je vous montre quand même les manips ça pourra vous sauver même si vous l'utilisez pas tout de suite en fait donc ordinateur vous lancer votre vlc vidéo lan vlc vous lancer vlc là vous allez alors il ya plusieurs choses c'est des types que je vous donne mais peut-être que vous n'aurez pas besoin outils préférences entrée codec vous mettez 0 dans niveau de post traitement vidéo vous mettez zéro ça peut faire planter machin truc sinon la bonne méthode pour ouvrir un disque c'est pour les pour lire un dix un disque ces médias ouvrir un disque vous mettez blu ray vous mettez pas de menu ok défaut peut-être que vous aurez pas besoin de faire cette manipulation là mais si jamais vous avez bloqué c'est une bonne manip et vous faites lire ok alors il se trouve que moi j'ai déjà décrypté d'autres blu ray et les blu ray peuvent ou non partager les mêmes clés de décryptage c'est pour ça que l'actuellement j'ai un blu ray dans mon ordinateur et que je peux le à ne peut pas lire ah bah bon bah très bien ça ferait un bon exemple comme ça mais tout à l'heure j'ai lancé tel quel et j'ai pu le lire donc bah écoutez ça tombe bien on va faire la manip vlc média ouvrir un disque blu ray pas de menu lire est-ce que ça veut bien marché voilà ça marche donc voilà mad max et le film se lance je lance voilà quelques images voilà donc c'est fluide au cas j'en montre pas plus la fluide ça marche ok donc ça c'est bon donc vous voyez comme quoi là il fallait effectivement faire cette méthode là mais je sais que sinon vous simplement vous ouvrez le lecteur enfin moi la première fois que j'ai fait et que ça a marché il ya à peine cinq minutes en fait le lecteur est ouvert vous mettez le disque dedans vous refermez et automatiquement ça lit tout de suite avec le menu donc je trouve ça formidable mais apparemment des fois bon vous vous faites cette manipulation là bon maintenant admettons le blu ray vous pouvez pas le lire parce que par aucun moyen parce que vous n'avez pas la clé de décryptage donc comment vous faites vous faites vannes fine vellucé du zip vous lancez fine vellucé point exe et là vous arrivez sur cette fenêtre bon qui à première vue fait peur ok ça ressemble à une fenêtre de terminale je vous rassure c'est pas le terminal c'est fine vellucé là vous mettez f ra pour français vous tapez f ra vous faites enter ensuite là vous voyez c'est lance dvd fab automatiquement parce que les deux logiciels sont liés on va dire et là vous faites essayer comme je vous disais avec dvd fab mais quand je vous disais on s'en fout dvd fab vous vous miniaturisez on s'affiche ce qui est important c'est cette fenêtre là qui va automatiquement lire le fichier enfin qui va automatiquement décrypter alors je sais absolument pas ce qui s'affiche ok ce que je sais d'expérience j'ai déjà fait la première fois vous tapez enter ou pas enter globalement vous tapez au globalement si vous avez besoin de taper un truc vous tapez enter donc là en gros il ya une initialisation mais ce que je vous montrais surtout c'est le moment où ça décrypte c'est à dire que c'est un moment où vous allez avoir plein de lignes bleues qui s'affichent donc là je fais enter et bah ça devrait démarrer on va on va voir on va attendre voilà et j'ai le disque donc vous voyez en fait il a rien fait parce que parce qu'il il a déjà les clés de décryptage sachez simplement que bah voilà moi j'ai les clés j'ai les clés je peux plus rien faire pour vous pour vous vous aurez simplement des lignes bleues comme ça mais plein genre un peu comme un film voyez un film un film d'action vous avez plein de lignes bleues ayez confiance en ce procédure je l'ai déjà fait deux fois sur deux blu ray sachez que plus les années passent plus les clés de décryptage changeront avec le temps et donc il se peut que si aujourd'hui on est en 2020 vous le décryptez une première fois il se peut qu'en 2021 vous hussiez à vous hussiez à décrypter un autre un autre blu ray voilà donc du coup vous aurez des lignes bleues comme ça et ça prend ça prend bien 40 secondes à faire quand même un et une fois que c'est décrypté et qui dit éjecter le disque là mon lecteur s'est ouvert actuellement mon lecteur est ouvert à partir de ce moment là vous pouvez fermer cette fenêtre là ça on s'en fout totalement et là vous donc on n'a plus besoin de vlc bon temps je laisse ça ouvert au cas où ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin simplement là je referme mon lecteur je refais mon lecteur et ça va se lancer tout seul donc on va voir et là normalement je n'ai même pas besoin de faire la manipulation via vlc normalement tout va se faire tout de suite avec le menu voilà vous voyez là c'est la manip de départ enfin la lecture de départ sa première lecture voyez ça dure dix secondes et là on arrive sur sur le menu on va arriver sur le menu tout simplement voyez plaît et ça marche à la souris voilà et vous faites play donc coup vous choisir vos trucs plaît donc là c'est mon ex là j'ai mon disque qui est bien blu ray et là vous voyez oui mettez plein écran et puis sur f et puis bah bonne lecture quoi voilà donc j'espère que que oui et je mette un autre moment du film pour vous voyez que ça marche bien j'espère que le tutoriel vous a plu voilà donc je fais je suis comme un petit big up bas à tous les mecs que j'ai vu sur youtube qui ont fait de plein de tutoriels il y en a ils sont plus à jour mais et d'autres non en fait aucun n'est à jour je suis le je suis le gars à jour actuellement en 2020 j'ai checké des tas de trucs en français en anglais actuellement là 8 janvier 2020 je suis le seul à jour en ce qui concerne les vidéos youtube et je fais un big up aussi à ce site internet qui aurait été quand même là le fin mot de l'histoire avec le décryptage des clés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un un pouce bleu à faire à vous abonner je fais pas souvent des tutoriels mais quand j'en fais c'est des tutoriels qui servent vraiment et voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis je vous dis à la prochaine